Bienvenue à Elbasan en Albanie. Donc on va voir comment les gens se comportent, s'il y a une différence de comportement ici à Elbasan par rapport à Tirana. Tu sens que c'est un peu plus pauvre qu'à Tirana. Donc là du coup je vais traverser un marché apparemment. Le nombre de berlines que tu trouves ici en Albanie c'est phénoménal. D'ailleurs la voiture que j'ai loué elle est c'est incroyable j'ai jamais vu ça dans aucun pays il n'y a pas de caution. Le mec apparemment il a ce qu'il appelle une golden assurance et donc du coup il n'y a pas besoin de caution. Si elle demande d'autres trucs son assurance prend en charge. Donc ça je trouve ça juste incroyable. Donc 40 euros par jour pas de caution. Et voilà je sens qu'il y a il y a moins de touristes ici parce que les gens je sens une réaction différente au niveau de la caméra. Donc c'est intéressant de de voir le reste de l'Albanie dans des endroits moins touristiques. Alors là on arrive sûrement au niveau du château. Château qu'ils ont sûrement rénové du coup pour y mettre pas mal de boutiques à l'intérieur. Donc tu sens qu'il y a quand même un certain passé quand même dans ce pays là. Très intriguant cette petite ruelle. Ça fait plaisir de quitter la ville. On a du beau temps aussi. Lui c'est garé, c'est ma rue. Bon apparemment ici c'est commun de se garer sur la route afin que personne puisse passer. C'est la deuxième voiture que je vois comme ça. Donc là on est dans un village. Si on peut passer dans un village ou une petite ville qui est au milieu des montagnes. Et on s'y sent bien dans ces petites ruelles. On va aller manger dans ce petit restaurant là. Ça a l'air très sympa. Bon il y a une dynamique un peu touristique là. Il y a pas l'air super agréable. Je sais pas pourquoi il veut m'envoyer au fond là-bas. Ok. Là je suis autorisé ça à filmer ou qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je dois être absolument au fond ? Alors ça c'est bien. Ils ont des photos sur le menu. Oui, avec le sol c'est bon. Bon, il m'a fait changer de place, je sais pas pourquoi. C'est une nourriture d'albanienne ? C'est une nourriture d'albanienne ? C'est comme avec le riz et le brède ? Oui, avec le riz et le brède ? Ok, juste un comme ça. Il y a certains trucs où il y a la traduction en anglais, il y a d'autres où il n'y a pas la traduction en anglais. Donc c'est un mix un peu de tout ça. Et on va voir, apparemment c'est bien noté donc c'est pour ça que je suis venu ici, ça a l'air bon. On est au soleil. Je sens que ça va être délicieux. Ça arrivait très rapidement donc c'est des trucs qui mijotent donc à tous les coups c'était déjà prêt. La vie d'attendre. Le pain a l'air incroyable. Wow, looks good. En regardant tu sais que ça va être bon. Le pain est incroyable. Je ne sais pas quelle farine ils utilisent. Mais sûrement pas la même que chez nous. Mais incroyable. Ça va être principalement de la sauce peut-être. Donc il y a plusieurs légumes en fait, c'est une sauce avec juste un morceau de viande. Donc en soit, je trouve le prix. Après en Albanie, il y a des prix qui varient un peu. T'as des plats à 4-5 euros mais t'as des plats à 10 euros aussi. Donc là c'est dans les 10 euros. On est dans une zone un peu plus touristique. Il fait quelque chose de traditionnel. On va manger ça avec le pain du coup. C'est plein de petits oignons qu'on mijotait avec de la tomate. C'est délicieux. La sauce a le goût de viande. Alors c'est des coupes bien, ça veut dire que ça a mariné pendant un bon petit moment. Ecoute, c'est délicieux. Si ça, c'est censé représenter la cuisine albanaise. Ça, c'est le genre de plat. Je pourrais manger ça quasiment tous les jours. En fait, la chair est tendre. C'est pas filandre du tout. En fait, ce qui fait toute la différence, c'est le pain. Il y a plusieurs trucs que j'ai goûté en Albanie où c'est pas mal salé. J'ai l'impression qu'ils aiment bien le 7 quand même. Un plat simple pour qu'à mijoter pendant sûrement quelques heures. Rien à dire. Ok, c'est super intriguant. Oh, ok. Je partais, vous voyez, mais... Tu m'offres mon petit dessert. C'est très gentil, mais t'es confronté à de la gentillesse et en même temps une sévérité. C'est particulier. Un autre truc que j'ai mangé au final, c'est une spécialité albanaise. Mais principalement de cette région, du coup, de albassane. J'aime bien les desserts albanais. Je les trouve pas si sucrés que ça. Et en même temps, on peut imaginer que c'est rempli de sucre. Vlogger ? Vlogger ? Oui, vlogger. Tu as un YouTube channel ? Oui. Excusez-moi. Je vais me suivre. Non, c'est bien. Il s'est fait engueuler. Il était gentil, le petit, je vais aller le voir après quand même. Il s'est fait engueuler, il voulait juste mon YouTube channel et le vieux il a engueuler. Mais tu sens qu'il est sévère, il a engueulé des gens tout à l'heure qui sont assis sans lui demander. Tu veux le nom ? Oui. Je veux te suivre. Ok, je vais te montrer. Il n'était pas heureux. Tu t'as demandé ? Oui, j'ai demandé. Il s'est dit juste de partir. Il semble strict. Oui. Donc il ne sera pas maintenant, mais dans un mois. Je vais te suivre. Merci. Merci. J'aimerais regarder vos vidéos. Merci. Continue à parler en anglais. Merci. Ah ouais, le pauvre gamin. Tu vois, ma réaction, je le souriais et tout et le vieux il engueule quand même, tu vois. Enfin, il lui a dit, il lui a dit, part, va ailleurs. C'est quand même vachement méchant quand même. Je sais pas. Mais tu sentais qu'il était super strict le vieux. En attendant, la nourriture était très bonne. Avec moi, il était correct. J'ai juste pas compris trop sa manière de fonctionner. Et voilà. Je vais aller découvrir d'autres éléments de cette ville ou des alentours. Alors, j'ai pris la décision de quitter la ville. D'aller voir un peu la campagne albanaise. Je commence à conduire vers le sud de l'Albanie. Un peu fatigué. J'ai l'impression que, justement, sa sauce tomate au monsieur était très bonne. Parce qu'il a du bien la sucré et bien la salée surtout après. Et je sens le coup de barre arriver. Donc, les gens, ils ont des petites récoltes. Il y a vraiment ce parallèle à chaque fois. Enfin, tu vois qu'il y a des gens qui ont l'air assez... Pas forcément pauvre, mais on va dire lower middle class. Mais à côté de ça, tu vois des... Et t'envoies... T'envoies partout, en fait. Des Clash G. Et des G63. T'envoies vraiment tout le temps. Et c'est des bagnoles qui coûtent 100 000, voire plus. Là, on change de décor. Là, on arrive un peu dans l'Albanie stéréotypée. Visage magnifique ou magnifique. Il me semble que ça ressemble à un lac peut-être à moitié artificiel. Regarde-moi à quel point c'est magnifique. C'est intéressant, il y a de l'eau qui a stagné ici. On va savoir pourquoi. Il y a un barrage. Donc, est-ce que ce lac est un lac artificiel ? Par définition, j'aurais tendance à penser que oui. C'est magnifique, hein. Ça fait du bien. Après, la métaux que je me suis tapé ces derniers jours, c'est incroyable. Alors là, je traverse les montagnes albanaises. Et la route est comme ça toute l'air. Ça sillonne, ça sillonne dans les montagnes. J'ai voulu traverser l'Albanie au centre. Tu vois, la route est souvent... Comme si le goudron ne tenait pas. J'ai voulu traverser l'Albanie par le centre pour, au retour, passer par la côte. Histoire de ne pas revenir sur mes parcours. Et ça fait vachement penser à l'Italie quand même, le décor de la campagne. Et on regarde comment c'est mignon, il y a tout le monde qui s'arrête pour laisser passer la petite tortue. C'est trop mignon. Ça, c'est ce qu'on appelle les montagnes. De la vraie montagne. C'est magnifique. Il faut être vigilant parce que parfois, tu as des petites roues, des petites surprises. Tu ne peux pas conduire trop vite. C'est intéressant parce que je remarque un truc qui est souvent le cas. Souvent, en Albanie, les petits villages sont situés de plein de petits immeubles en briques. Ça n'attend pas à ça. Là, on est au milieu des montagnes, littéralement au milieu de nulle part. Si tu regardes bien. On est au milieu des montagnes et au lieu d'avoir les petites maisons, il y a des petits immeubles en pierre comme ça. Ce n'est pas le premier village que je croise qui est comme ça. Ça fait des heures que je conduis. Mais regarde où on est. Que font là ces petits immeubles. Tu vois qu'on est vraiment dans les montagnes quand il y a des... Ah bah, elle vient de me voir. Tu vois, il y a... Ah, les odeurs. Ça change les odeurs de la pollution quand même. C'est quand même plus agréable l'odeur du fumier. Le coucher de soleil va arriver. Je me suis arrêté, j'ai vu des trucs intéressants. C'est incroyable. Il y a des gens, ils sont installés et ils vivent là-bas. Comment on fait pour y aller ? Ils ont leurs petits ponts, c'est incroyable. Il faut que j'allais voir ces gens. C'est vrai qu'ils vont parler en anglais. Ça, c'est incroyable. Ils ont aussi une voiture, ça veut dire qu'ils traversent la rivière à chaque fois pour rentrer chez nous. On ne me dit pas que c'est leur boîte aux lettres. Je ne sais pas ça. Cheeseburger, 3 euros. Incroyable. Bon, je n'ai pas soin, mais je mangerais bien un cheeseburger maintenant. C'est génial. C'est assez stable. Tu sens que c'est stable. Ça bouge un peu, mais tu sens que c'est costaud quand même. Le courant doux est assez... C'est assez calmant. Jesus. À tous les coups, ils passent en 4x4. Et l'eau a l'air assez argileuse. Ah oui, ils ont l'air d'avoir de la nourriture. Les boissons, c'est... C'est le meilleur restaurant qui existe. Ici. Il y a un escalier là-bas. Je vais aller le prendre avant qu'il fasse une. Je vais juste voir s'il y a... Ils ont à manger ou pas. Allo ? Il y a du feu là-bas. Eskemi ? Bon, c'est intéressant. Il y a l'air d'avoir personne. Mais il y a du feu là-bas. Clairement, ils ont l'air de cuisiner. Je vais les prendre des escaliers là-bas. Je vais même balader. Là-bas, en attendant. Par contre, tu sens la fraîcheur là. La veste ne serait pas de trop. Ça me rappelle un peu... Un endroit que j'ai visité à Constantine en Algérie. Ça a un peu le même effet. Cet effet de... De gorge comme ça. Par contre, je ne sais pas où je dors ce soir. Et j'ai regardé, il n'y a pas d'hôtel autour. Donc, soit... Je me débrouille pour me faire héberger. Soit, il va falloir que je conduise quelques heures. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour ne pas savoir où je dors le soir. Parce que parfois, tu prévois les trucs. Ça m'arrivait là, il y a quelques jours. Tu prévois... De passer la nuit là. Et au final, tu dis en fait non. J'ai envie de conduire, d'avancer. L'eau est super argileuse. Regarde-moi ce pont là. Ça c'est de l'avant. Ça c'est... Ça c'est le genre de pont que l'on veut prendre. C'est magnifique ici. Il faut que tu viennes là. Tu viens en Albanie. Ah ouais, là je pense que c'est un bon trek à faire. Il faut marcher de manière dynamique. Parce que la nuit, elle ne va pas tarder à tomber. Ah ouais, incroyable. Là, c'est ce qu'il s'avène ou pas ? Ouais. Ça c'est de la bombe. Ça a l'air assez solide hein. Je ne sauterai pas. Mais il a l'air assez solide ce pont grand. J'ai vu qu'il y avait la poutre au milieu, donc je préfère marcher au milieu. Tout ce qui est quelque chose mais... Incroyable hein. C'est génial. Je crois que ça monte jusqu'en haut. Oh, ça m'avait manqué de marcher. J'ai l'impression d'avoir passé la journée à le conduire. C'est pas qu'une impression d'ailleurs. On doit être assez bas en attitude parce que je ne sens pas... Tant le souffle que ça malgré que je monte. Mais il est rapide et que je parle. Et par là. Incroyable. Dans l'espace de deux minutes, je suis passé de là. Ah là. Oh, c'est magnifique. L'Albanie, c'est ça aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on voit des trucs sur l'Albanie... Je vois ce qui est de plus en plus présent. On voit la plage. Il y a des montagnes aussi. Bon, je vais redescendre. Je vais peut-être reprendre la voiture, avancer encore. Peut-être je vais trouver un autre spot. Parce que là, j'ai pas faim du tout là. J'ai pas envie de manger. Mais j'aurais trouvé ça cool en tout cas le manger juste en bas. Ouais, j'en fais le chemin inverse, mais sans courir cette fois. J'ai besoin de courir un peu, donc j'ai couru en montée. Ouais. Alors, j'ai pris la route et je t'assure que là, c'est la route principale. Et je pensais pas me retrouver sur la route comme ça. Attends, faut que je monte. En Albanie. Vraiment, je pensais pas. Ça, c'est la surprise. C'est une bonne surprise en soir. C'est des aventures. C'est juste des aventures comme ça. Le soir, quand la nuit va tomber, toujours quelque chose. Ça, c'est du pont, quoi. Et ça, c'est la route. Et apparemment, j'en ai pour une heure et demie comme ça. Et y a pas d'autre route. It's the only one. Donc, ça va être une aventure. J'avoue que ça me dérange pas quand c'est la journée, mais quand la nuit est en train de tomber, y a toujours une petite inquiétude supplémentaire. Parce que si t'arrives un truc, etc, etc. Allez, c'est parti. On y va, on y va, on y va. Bon là, j'ai pas d'inquiétude. Il doit y avoir même des camions qui doivent passer par là. Il faut que la petite voiture, elle aille bien. Parce qu'elle a du kilomètre déjà. Et là, forcément, c'est le type de route qui demande de l'énergie. C'est comme quand tu cours. Pour échuter une place à quelque chose, courir dans les montagnes, c'en est une autre. Surtout qu'il y a des cailloux comme ça, tu dépenses plus d'énergie, il y a du dénivelé. Ton appui n'est pas le même. La voiture, c'est pareil. C'est vrai que j'ai le plan. Là, on est bien. La route, ça fait déjà 10 minutes qu'elle est comme ça. Et vu qu'il a plu aussi, je n'espère pas me retrouver à un endroit où je risque de faire demi-tour. Ou même un endroit où je risque de m'embourber ou un truc comme ça. J'ai pas beaucoup de kilomètres. J'ai 25 km et il me dit qu'il y a 1h22. La route va être comme ça tout le trajet. Parce que dans les montagnes, en général, 30 bornes, tu les fais entre 30 et 40 minutes, 30 et 50 minutes en fonction de comment ça tourne, etc. Pour faire moins de 30 bornes en 1h20, la route va être comme ça durant tout le long du trajet. Alors, je t'assure que je ne pensais pas me retrouver dans un endroit comme ça. Et voilà. Et ce qui me fait peur, c'est ça en fait. C'est ça qui me fait peur. C'est que j'ai 1h18 de route, et qu'il y a des endroits où je pourrais m'embourber. Et c'est ça qui fait peur. Vraiment, tu vois, je te le dis, t'embourber là, je suis un peu plus rassuré parce que c'est la bannie. J'ai du réseau. C'est ça qui est appelé. C'est super argileux, quoi. C'est ça qui me fait paniquer un peu, tu vois. Prendre cette route. Et quand je vois ça et qu'il me reste 1h20, honnêtement, il y a une partie de moi qui me dit, j'en fais demi-tour. Et fais un détour phénoménal pour prendre une route normale. Parce que j'ai pas un 4x4. J'ai pas envie de passer la nuit ici. Ça me donne envie de faire demi-tour. Honnêtement, je pense que je vais faire demi-tour. Je vais réfléchir et... Mais là, tu vois, si je m'embourbe, rien que là, je me retrouve comme un con, quoi. Vraiment, là. Je sais pas à quel point c'est profond, cette histoire-là. C'est pas dégueulasse la voiture, mais c'est super argileux, quoi. Le sol, il colle. Ouais, non. Ça devrait le faire, mais... Ça devrait le faire, hein. Mais la question, c'est pendant combien de temps la route est comme ça, quoi. La nuit va tomber. C'est ça que je me dis. Jean, la nuit va tomber. Jean, la nuit est en train de tomber. Il s'est couché, là. Là, il faut réfléchir, là. Bon. J'y suis allé. J'avoue que je vais conduire comme ça sans musique, sans preuve de casse, sans rien. Vous, être concentré. Et je te dirai si j'abandonne encore d'autres ou si j'y vais. Là, pour l'instant, j'y vais. J'ai zoomé un peu. J'ai passé l'internet pour vraiment voir. J'ai l'impression qu'il y a une certaine jonction d'ici quelques kilomètres. Et avec un peu de chance. Vu qu'il y a une jonction, la route s'améliore. Voilà. Je ne sais pas. Je ne compte pas trop là-dessus. Mais voilà. Bon, au final, c'est passé assez facilement. Je ne sais pas patiner une seule fois. Mais c'est toujours un peu inquiet. Quand le mec, il m'a dit que la voiture, elle est assurée, mais pas off-road. Mais en même temps, la route, c'est ça. Je fais comment ? Je refais tout le tour de l'Albanie pour aller à la Oak Valley. J'ai envie de rouler un peu plus vite pour me sortir de là avant qu'il fasse une fuite quand même. Honnêtement, je n'aurais pas cru me retrouver sur une route comme ça en Albanie. Je te le dis, je t'assure, je n'aurais pas le commis. La voiture va être propre. Ah, là, ça a patiné. C'était léger, mais ça a patiné. Et la voiture, honnêtement, elle est tellement basse que... En fait, je vais mettre plus d'une heure pour y aller. Parce que la voiture est tellement basse qu'il y a des endroits et juste des petits cailloux là. Je peux même pas passer à côté en fait. Je te jure, je ne pensais pas... Honnêtement, je ne voyais pas l'Albanie comme ça. Ça, c'est l'Albanie comme tu ne l'as pas vu. L'Albanie comme les gens ne connaissent pas. Ça, c'est l'Albanie aussi. Voilà. Bienvenue en Albanie. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que je fais là dans ce truc minier là, mais c'est une catastrophe en fait. Vraiment, je n'avance pas quoi. Je n'avance pas du tout quoi. Oh, je t'avoue que j'ai vécu des moments de panique. En même temps, tu peux réaliser là où je suis. Mais là, je suis un peu rassuré parce que je vois des maisons là-bas. Je me dis, tu vois, s'il y a un truc, je peux toujours marcher jusqu'à là-bas. Je te jure, j'ai eu des moments de panique. Attends, regarde où je suis là. C'est ça l'Albanie. Genre, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis tombé sur un terrain... C'est bien, c'est bien, tu tiens, tu tiens bon. Donc je devrais le faire. Il y a eu des moments donnés, je patinais de fou parce que c'était de la terre comme ça. Donc l'Albanie, c'est aussi ça. Je te jure, un moment donné, j'ai commencé à filmer. Je ne sais pas si je vais mettre ça dans le vlog. Et j'ai posé la caméra parce que je me suis dit, putain, je suis en train de... En fait, il y avait un trou au milieu de la route en tranchée. Et j'ai cru que la roue allait se bloquer dedans. Et alors là, ça aurait été la merde parce que... Va t'amuser à pousser quand c'est là-dedans. Mais ouais, je ne sais pas c'est quoi qui prélève comme minéraux ici, mais toute cette montagne, elle est exploitée. Bon, il me reste encore une heure de route. Je ne suis pas sorti de l'histoire, mais il y a des maisons là-bas. Donc, on continue. C'est parti. Bon, en fait, je pense que ça va être comme ça pendant longtemps. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a un truc de camping. Non, ça m'a traumatisé cette route. Cette route m'a traumatisé. Hello ! C'est possible de dormir ? Ok. Parce que... C'est camping ? Camping ? Ok. Et la voiture est ici ? Ok. Et la route est comme ça pendant longtemps ? Parce que c'est du camping aussi. Sleep. Sleep ici ? Et tu as la nourriture ? Ok, nourriture. Bon, ok. Ok. Tender ? Tender ? Moi ? Ok, ok. Ok, ok. Bon, ça va être très bien. C'est une bonne expérience. Voilà. J'ai prévu l'hôtel, mais je vais rester là. Ça va être très bien. Oh, oui. Cette route, c'est comme... Problème ? Ouais. Cette route ? C'est fou ! Euh... France ? France, ok. Ok. Sleep ? Ah, ok. Tender ? Euh... Pas de tender. Tender ? Tender ? Ok. Ok. Tu dormes ? Ok. Un moment. Ok. Food ? Ok. C'est fini ? Ok, bien. Il commence à faire frais, il va falloir que j'ai cherché la veste. Il calme. Hello. Hello, speak English ? Un peu. Un peu ? Oh, bien. Un moment, un moment, Erika. C'était une aventure. La route, la conduite ? Oui. Un aventure. Ouais, la route. La route ? Oui, compliqué. C'est fou. Et là, c'est plus facile. C'est plus facile. Et là ? 8 km. 8 km. Ici, Passage, Asphalt. Et ici, tu as comme Apple ? Apple. 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 Bon. Oui. Je fais des vidéos en Albanie. Ok. Ok. Bon. 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 Donc, je dorme dans la voiture ? Ok. Oui. Ok. 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 Donc, apparemment, il y aurait d'autres gens qui se seraient perdus comme moi. Et qui notent leurs aventures. Mais pour l'instant, là, je vois la part des gens qui sont perdus. Ah bah, attend. Ils ont une Jeep. Donc, eux, ça, j'appelle pas ça se perdre. J'ai déjà fait ma Jeep avec moi. J'appellerais pas ça me perdre. Il y en a qui viennent de Poland. Mais tout dépend comment t'es équipé, hein. Oh, il y a eu des français. D'habitude, je ne sais jamais quoi écrire. On va dire ce qu'il y a écrit en français. Sur les livres d'or. Mais là, que d'aventure, nous étions tranquillou sur la route. Tranquillou, hein. Donc, ils avaient un 4-4 ans. entre Berat et... Alors, moi, je ne sais même pas où je suis, tu vois, pour te dire. D'abord, un petit chemin. Puis des épingles. Du revers. La nuit. Et enfin, la pluie. C'est censé être français, hein. Mais je ne comprends pas tout. Bon, apparemment, vu les dessins, la plupart qui tombent ici, c'est intéressant de voir. Là, c'est sûrement un Toyota. Je ne sais pas quoi le modèle. Là, un Jeep ou Angler, en tout cas, qu'ils soient un Rubicon ou Sahara. Mais je suis très content d'avoir galéré juste pour arriver ici. Là, ils avaient leur temps, apparemment. Bon, je vais écrire un petit mot parce que je suis très content d'arriver ici. How are you cook? Hi, the Skagit. Yeah. Hi there. Oh, it smells good. Oh, this looks good. Yeah. It smells good. Like, fry. Like, is there something inside or not? Yeah, same. Yeah? Okay, no, it's okay. It's a good toy. It's a good toy. Nice kitchen. Nice kitchen. Yeah. Nice kitchen. Yeah. It feels warm, hot, here. Yeah, hot. Hot, huh? Yeah, hot. 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 Hot, huh? Hot. Hot, huh? Hot, huh? Okay. I wrote a little word in the meantime. j'ai écrit je suis très content d'être arrivé ici la nuit tombée votre petit coin de paix qui me sauve la vie hâte de manger et de dormir ici et pendant ce temps là le papy il se croit et il écoute de musique is this albania de musique c'est as good yeah j'ai hâte de voir cet endroit la journée ça fera sera moins inquiétant que la route que j'ai fait le soir ok ça c'est un plat un plat un plat que j'ai déjà vu sur internet car très bon elle a fait fraises du pain donc normal il y a autre chose c'est un arbre je crois c'est des épinards à l'intérieur c'est fait à 6 et 10 d'un petit 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 c'est bon ça c'est très bon c'est très brioché albanian wine you you win yes so here you have wine oh tomorrow yes i would love to see no 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 ah si yeah we know in france we have merlot c c'est ok il y en voiture oh someone is coming c'est perdu qui se dit mais qu'est ce que je fous là aussi moi quand j'ai vu la maison il faut que je m'arrête tout de suite hein et moi tu sais ça ressemble à des aubergines mais c'est un goût de légèrement différent donc oignon cru en sander c'est du merlot local il sent super bon c'est un côté un peu fruité mais surtout et un arôme prononcé j'arrive pas à décrire non non il est bleu n'est gentem pas c'est fini c'est rien qu'est fini est-ce que c'est fini ? non rien n'est pas non non qu'est-ce qui fait là ? qu'est-ce qui fait là ? qu'est-ce qui fait là ? v joueur tu t'es qu'est-ce qui fait là ? Il fait tellement froid là, même avec ma doudou là je commence à avoir vraiment froid. Je leur ai demandé une couverture que tu vois là, qu'ils m'ont apporté. Il y a même un coussin que j'ai pas demandé, ça c'est très cool. Ils me font pas payer le fait de dormir ici, le camping, j'ai juste payé pour la nourriture. J'en ai eu pour 13 euros avec le verre de vin, tout est local, tout est du jardin, moi je trouve ça incroyable comme prix. Surtout quand tu vois où tu es, il n'y a pas à dire et ils me font pas payer le camping. J'ai commencé à aller dans la voiture, j'ai pas prévu, du coup je sais pas si les sièges s'allongent, il va falloir innover. Le vin était très bon, j'hésitais à en prendre un deuxième, ils m'ont proposé de ranger la bouteille, j'aurais dit oui. Pour pas abuser, mais c'était très bon en tout cas. Donc la question que je me pose, c'est, en fait je me sers de cette lampe, à quel point le siège s'allonge ? J'ai pas la réponse à cette question. Il a l'air de bien s'allonger. Oh là là, c'est génial, il s'allonge complètement. Oh, j'ai trop bien dormi, c'est génial, c'est incroyable. Vive les pelots, les pelots. Alors par contre ça, c'est limite en tapis, c'est une lourdeur ce truc. Je pense que je vais utiliser que ça, je vais voir. Ça s'allonge quasiment jusqu'au bout. Eh, je vais trop bien dormir en fait. En fait, là, je serais trop bien. Je dors quand même fort. J'ai déjà pris ma décision. C'est comme dans l'avion quoi. Enfin, dans l'avion. À l'époque où je voyageais en business, c'est plus le cas. Attends, tiens, toi, toi. Ecoute, là, c'est très bien. Alors, j'ai pas d'eau avec moi. Il m'a dit que je pouvais boire cette eau. Parce qu'elle venait directement de la montagne. Sauf que moi, je suis pas habitué à la boire, donc je sais pas si je la bois. J'hésite encore. En attendant, on va s'aller dedans. C'est tellement un chiot qu'il a embarqué l'éponge quoi. Il faut vraiment que ce soit un chiot pour bouffer l'éponge quoi, non ? Je pense que je vais avoir tendance à m'abstenir de boire l'eau. Jusqu'à demain. Je pourrais tenir un jeune jusqu'à demain midi. Je pourrais prendre le risque. Non, 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 mais tu vas pas venir ici dans la voiture. Allez, allez, hop. Oh, regarde, c'est incroyable. Chant, je vais très bien dormir. Mais j'ai prévu un petit truc. Alors, attends, je prépare un tout. Toujours penser à ouvrir la fenêtre. Parce que j'ai pas envie de mourir. J'ai peur d'avoir trop froid. Ah, voilà. On est en sécurité, mais pour le subconfiant. Comme ça, on dort mieux. Verrouiller des portes. Si je n'aurai ces petites lumières tamisées. Je suis fatigué, mais il est que 20h. Peut-être pas m'endormir tout de suite maintenant. D'ailleurs, ce que je te recommande, c'est de toujours avoir avec toi ça. Parce que si le soleil se lève à 6h du matin et que tu n'as pas envie de te lever à 6h, tu es content d'avoir ton bandeau pour les yeux toujours avec toi. Idéalement en soi, c'est plus sacré. Je vais peut-être me battre ma petite série espagnole. Parce que j'apprends l'espagnol en ce moment. Et petite parenthèse, petit secret. Je vis à Barcelone quand je ne suis pas en voyage. Voilà, je vis à Barcelone. Et vu qu'il y a apparemment du réseau... Peut-être regarder juste un petit épisode... Je crois que c'est El Candidato, je ne sais même pas comment on dit ça. Il y a un peu de réseau. Donc, je vais pouvoir me mettre un petit épisode tranquille. Et voilà. Bon, j'espère que tu as aimé ces aventures. Sinon, je te dis à demain matin. Je vais faire une petite photo avec eux. Ce serait cool en tout cas. Donc, je te dis à demain matin après cette bonne petite nuit. Ciao. Quand je me suis endormi... J'ai regardé ça, j'avais trop chaud. J'ai gardé juste une couverture. Pour dans la nuit. On va remettre ça. Une... Et deux. Sinon, l'endroit est un paradisier. Je range tout ça. Et je vais les voir parce qu'en fait, ce qui m'a réveillé, c'est qu'ils engueulent le chien. Ou ils s'engueulent entre eux, je ne sais pas. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ok. Bonsoir ! 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 Et ça, c'est très utile ! Parce qu'aujourd'hui, c'est... C'est une bordine ? Oui ! Ah ! Vous n'avez pas vu là, ok ! Et là, c'est paradisiaque. Donc en fait, c'est un autre évier, là où il faut faire sa toilette. Cool ! Ouais, je suis espéré qu'ils vont éclairer, que je puisse visiter les alentours de leur ferme. Ici, ils doivent faire des compotes de pommes. Il y a tellement de pommes. Regarde, le sol est rempli de pommes tellement il y a des pommes partout. Ça, je peux voir d'où vient le miel que j'ai consommé hier soir. Il m'a proposé un petit déjeuner, mais j'avoue que je n'ai pas faim. Je suis habitué à ne plus manger le matin. Quand tu n'es plus habitué à manger le matin, ça me retourne le ventre, quoi. Ah ouais, ils en ont pas mal, hein ? Ah oui ! Ah, ils en ont pas deux, trois, quoi. C'est intéressant parce que tout est dans les pommiers, et là, je ne sais pas c'est quoi. C'est intéressant parce qu'en fait, tu peux avoir des ruches, littéralement à côté de chez toi, mais ça ne pose pas de problème, hein. Enfin, à moins que ce soit les abeilles albanaises qui ne sont pas agressives. Super ! Et là, c'est le poulailler, quoi. Oui, ruches. Oui, il y en a. Il y en a quand même, on brûle pas quand même. En fait, c'est la toute première maison que j'ai vue de par quand j'ai conduit. Et d'ailleurs, ça va être intéressant, le trajet qui n'est pas fini, hein. Les aventures ne sont pas finies. J'ai croisé des gens hier soir qui se sont perdus. Bon, ils étaient en 4x4, mais malgré le fait qu'ils étaient en 4x4, ils étaient paniqués parce que forcément, ils ont conduit la nuit. Et ils m'ont dit « La route est stricte à l'avant de toi. Tenez de s'assurer qu'il est dry quand tu es au matin. » Donc, en fait, il a plu cette nuit. On va voir. Pourquoi ils disent ça ou pas ? Le plus relou, ça va être les 8-10 km qui vont être très longs. Et en fait, c'est la seule maison qu'il y a là. En fait, ils sont vraiment isolés. C'est intéressant quand même, hein. Mais j'avoue que ça me fait du bien d'être dans la montagne. Et tu réalises que tu te sens bien. Hey, you have a lot of apples everywhere. Yes. Everywhere. Ça, c'est le meilleur café que tu peux boire. avant les aventures qui vont m'arriver là. C'est pas que la route d'après, elle va être... Ça va être jouable. Ça descend, elle m'a dit. Mais justement, vu qu'il a plu, c'est un peu plus inquiétant, ça descend. Bon, j'arrive pas à partir de chez eux. Ok, je vais essayer plus vite ? Oui. Tu es là. Oui. Mais après, c'est bien. Ok. C'est bon. Ok. Putain, ça patine déjà, juste pour sortir de chez eux, quoi. Après, c'était la gadoue, là. Donc, on va espérer qu'après, ça le fait. L'aventure n'est pas finie, moi, je te le dire. L'aventure n'est pas finie. Ah, mais c'était magnifique, hein. Déjà, ça descend, donc c'est agréable. Il y a des cailloux, je vais poser la question. Et je le vois, il y a des cailloux. Ce qui m'inquiète, c'est s'il n'y a pas de cailloux, quoi. Oh my gosh. Oh my gosh. Je ne suis pas arrivé, hein. Alors, attends. Donc là, je pense que je vais tenter un truc. C'est d'y aller vite. Mais putain. Regarde ce que j'ai devant moi. Non, mais là... Bon, je suis plus rassuré, c'est le matin. On n'est pas pressé. Mais là, là-bas... Oh my gosh. Oh my gosh. Je sens que ça va patiner, hein. Je vais le faire sans la caméra quand même, parce que... Bon, plus de peur que de mal. C'est parce qu'il est tranquille. Je n'ai pas patiné une seule fois. Ou quand tu patines, tu as besoin de faire des... 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 Gauche-droite, gauche-droite. Bon, par contre là, vu que j'ai moins de vitesse... Est-ce qu'il y a des plus gros trous ? Il te faut un peu de vitesse, quoi. Mais je ne veux pas trop prendre de... 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 D'allure que ça, là. Et si je pouvais prendre de l'allure, c'est beaucoup plus certainement. Là, on est bon. OK. Je me sens plus confiant, déjà. Ça ressemble plus à des chemins de campagne. Donc, on n'est pas comme hier soir où ça ressemblait à... Hier soir, ça ressemblait à... On était dans des mines et tout. Hier soir, il y avait une ambiance paniquante. Tu vois, là, on est... Regarde, c'est une ambiance... T'es... T'es dans la nature... Tout va bien. Et de se dire que... En fait, c'est ça... C'est d'où je viens, plus ou moins. Tu vois les trucs miniers, là ? Je viens de l'autre côté. Là-bas. J'ai traversé... Toutes ces montagnes. Bon, il y a un 4x4. Lui, je laisse passer, mais... Lui, il est... Il est... Il est mieux que moi, quand même. Parce que là, c'est un peu la merde, là. Par contre, dès que je m'arrête, ça y est... La voiture, elle patine un peu pour partir. Mais là, je suis confiant, là. Si la route, elle continue comme ça, on est bien. Parce que, vu que je suis monté en hauteur, c'est plus sec. Et... Les gens, ils sont cool, hein. J'avoue que ça fait plaisir d'être dans la campagne. Dans la campagne. J'ai envie de m'arrêter tout le temps, quand même, hein. Parce que... C'est hallucinant de se dire que ça... Ça, là. Ça, c'est une route... En meilleure condition que ça que j'ai pris, quand même. De base, tu vois une route comme ça, tu dis... Oh my gosh ! Là, moi, je vois une route comme ça, je me dis... On est bon ! On vient de là-bas ! C'est hallucinant de se dire qu'il y a des gens qui vivent là-dedans, en fait. Moi-même, qui vient des montagnes, hein. Là, c'est chaud, quoi. S'il pleut vraiment... S'il neige, en hiver... Tu bouges pas, en fait. Tu restes chez toi. Salut toi ! Ouais, elle se pose des questions, mais genre, qu'est-ce que tu fais là ? Alors, je devrais me rapprocher, parce que là, je suis près d'un village. Et d'ailleurs, c'est magnifique, parce qu'on voit normalement la route que je devrais prendre, du moins, je suppose. Vous allez voir la mer de l'autre côté de cette montagne-là. C'est bon, je suis safe. Alors, je suis pas encore arrivé à la route principale, mais ça fait 5 minutes que je roule à 20 km heure. C'est la folie ! Regarde la route, elle est parfaite. Tu vois, c'est du dur, c'est du solide. Il y a des petites routes de temps en temps, histoire de te rappeler ce que tu as vécu. Je suis pas encore arrivé, mais là, je roule à du 20 km heure, donc on est tranquille. En moyenne, j'ai fait du 10. J'étais souvent à moins de 10 km heure. Donc, pour faire les 25 bornes d'origine. 25 km, il m'aura fallu plus de 3 heures. Je te dis à la prochaine. Je vais continuer cette route. Je pense que d'ici 20 minutes, 30, je vais arriver sur la route principale. Mais au moins, voilà, vu que j'ai des informations, ils m'ont dit après, t'inquiète, il y a juste 3 petites roues par-ci, par-là. La route est super propre, là. Je roule à 20 km heure. On est sous patate. Ecoute, je te dis à la prochaine. Dis-moi ce que tu as préféré dans ce vlog. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...